Mais non, ce qui est rigolo, c'est que, en prenant tout à fait l'autre côté, en Allemagne, ils ont demandé aux enfants, vous savez, pour des histoires sphastiques, on a voulu faire remettre une machine anti-juive, un néo-nazisme, mais, alors, ils ont été partout, et ils n'ont pas trouvé le néo-nazisme, mais ce qu'ils ont trouvé, c'est les gars, on leur parle d'Hitler, on leur dit, qu'est-ce qu'il a fait Hitler ? Ah ben, Hitler, il a fait les autoroutes, et il a supprimé le sauvage, alors, on leur dit, ça ne va pas, c'est pas pour ces... Ah, ils ne sont pas renseignés, ces enfants-là, ils ne savent pas au courant des horreurs, ah non, on ne peut pas les mettre au courant des horreurs, parce que les parents, ça les gênerait, vu qu'il y en a qui ont été dans les horreurs, enfin, plus ou moins, alors, ils ne veulent pas que ces conflits nanaissent dans la famille, alors, on évite d'en parler à l'école, on ne parle jamais de ça, Alors, les gosses ne sont pas renseignés, ils sont renseignés, ils voient qu'ils sont les autoroutes, quoi, hein ? Évidemment. Ben, évidemment. C'est concret, oui. Oui, c'est ça. Mais là, voyez-vous, ce qui est curieux, n'est-ce pas, c'est qu'en ce moment-ci, puisqu'on parle de choses qui sont arrivées, et qui ont perdu un peu leur sède, leur saveur, Eh bien, c'est que, par exemple, il y a une férocité en France sectaire, pour le moment, qui fait que l'opinion publique, et même l'instruction publique, va devenir tout à fait idiote, parce que, après tout, on a séparé, on a fait, on a séparé, d'un côté les anges, d'un côté les démons, on est beaucoup plus sectaire que du temps, où la religion, pourtant, avait son mot à dire, Mais, il n'y a pas, on ne voit pas en ce moment-ci, un rabelais, un rabelais des temps actuels, des questions actuelles qui pourraient naître, il serait fusillé, cartolé, rapidement, n'est-ce pas ? Alors, n'est-ce pas, si vous voyez un martyr, quand on parle de martyr, Barre se disait déjà, il n'y a pas de martyr, il n'y a que des martyrs reconnus, n'est-ce pas ? Alors, les martyrs reconnus, ben, on les connaît, on sait bien à quel côté ils appartiennent, mais des autres côtés, il n'y en a pas. Et les méchants, ils sont d'un côté, pas du tout de l'autre. Alors, il n'y a que des anges, et puis des méchants. Il y a des bons et des mauvais. C'est un petit peu étroit, ça confine à l'idiotie, n'est-ce pas ? Alors, c'est même tout à fait idiot. Et bientôt, 20 ans après ces événements, ça devient un peu bête, n'est-ce pas ? Même dans les restaurations les plus farouches, enfin, après le Second Empire, enfin, ben, n'est-ce pas, on n'hésitait pas à parler des horreurs de Nantes et des horreurs de Carrier, de Robespierre, etc. Mais maintenant, au nom d'un chien, n'est-ce pas, dans le lieu, il n'y a que des gens qui sont sublimes d'un côté, et de plus en plus sublimes, et toutes les semaines, il se sort un film de sublimité. Mais jamais ! D'autre côté, ah, jamais ! Même la plus vague illusion, enfin, peut-être, il y a peut-être quelques crapules là-dedans. Oh, non, non, jamais ! Alors, n'est-ce pas, c'est un peu idiot comme ce jugement. Il disait, la révolution est un tout, n'est-ce pas ? Ben non, il y avait, évidemment, il y a eu le savoir banal, qu'il y avait des voleurs, des bandits, des crapules là-dedans, ce sont comme dans tous les mouvements populaires, et là, qui ne font que ça. Donc, il faut admettre que du côté, de l'autre côté, ben, il s'est passé bien des choses, énormes, n'est-ce pas, de stérilité, de fanatisme stérilisant, et masculin, n'est-ce pas, qui fait qu'il n'y a jamais qu'un côté qui est chanté, je vois dans les journaux, enfin, maintenant, on a toujours chanté, ah, ah, on a trouvé, on a trouvé, maintenant, des martyrs qui étaient bonnes, les enfants à la mamelle, ils nous donnent un coup, anti-ceci, anti-cela, ils prennent, fait des causes pour un enfant qui se rappelle qu'il a été martyr, je vois. Ça devient un peu, tout à fait bête, ça devient stupide, n'est-ce pas, alors qu'il y a, de l'autre côté, des choses très intéressantes à dire, certainement, n'est-ce pas, de toute façon, mon dieu, n'est-ce pas, nous avons tous les mémoires, ben, mon dieu, on répond aux écoles, nous n'avons jamais manqué de martyres et de bannis, d'exilés, de tracassés, de traqués, de brodillis, etc., mais ces gens-là sont casés, puis, que ce soit Descartes, que ce soit Descartes, ou tant d'autres, n'est-ce pas, ils trouvaient refuge en Hollande, et puis, ils trouvaient refuge ailleurs, ils allaient à Stockholm, ils allaient en Russie, n'est-ce pas, mon dieu, on n'a jamais, l'abbé Prévost n'a jamais fait que ça non plus, alors, en somme, les types, évidemment, tout ce qui marque, tout ce qui se fait connaître, est sujet, est immédiatement traqué, par la masse d'abord, qui ne demande que ça, et par le pouvoir qui obéitent à la masse, alors, si on les étouffe, une fois pour toutes, ben, bon, on aurait dit, ben, vous savez, l'abbé Prévost, c'est pas très recommandable, c'est un cochon, faut pas, bon marché, bon marché, bon marché, vous savez, il y a un bon marché, il faut arrêter ça, n'est-ce pas, un bon marché, un cochon, il est poursuivi, il l'est trafiqué, il l'est trahi, etc., ben, ça n'empêche pas que c'est tout de même bon marché, n'est-ce pas, alors, c'est un peu, on pourrait comprendre une période de fièvre criminelle, de fièvre fanatique qui durait quelques années, mais 20 ans, 25 ans, ça s'est pas beaucoup vu, n'est-ce pas, ça, non, non, ça, c'est nouveau, chez les Français, c'est nouveau, cette façon de, cette pérennité exclusive. Ça a duré longtemps dans les guerres de religion, mais enfin, maintenant, ça s'atténue, ça s'atténue terriblement. Oui, les jeunes générations françaises sont très différentes, et justement, c'est plus de liberté, il y a beaucoup plus de liberté. Je crois qu'ils s'intéressent énormément à ce que pouvait être l'enfance d'écrivains qu'ils admirent, ou qu'ils semblent être en opposition avec l'enfance d'écrivains. C'est-à-dire que, ce qu'il y a d'assez curieux, même, n'est-ce pas, c'est que, je parle, puisque nous rétrécissons notre champ d'exploration à la France, il faut admettre que, puisque nous sommes aussi sur les lettres, n'est-ce pas, il faut admettre que l'époque n'est pas riche. Je vois dans la presse populaire ou ailleurs, je vois des quantités de jeunes gens qui se mettent des barbes, n'est-ce pas, qui jugent les choses, maintenant, il faut que, vu que j'envoie des messages, on se dit, mais au nom de quoi, n'est-ce pas, ils n'ont rien foutu du tout, ils ne savent rien faire. Ceux qui, voilà, ceux qui tripotent est extrêmement débile, n'est-ce pas, ça sent la terrasse de Margot, n'est-ce pas, ça sent le travail. Et alors, ce que je retrouve sur tout, c'est ce que je dis. Alors, je le retrouve, ça, j'ai l'instinct, évidemment, je lui dis, tiens, je connais ça, mais alors, j'ai un petit truc, etc., il faut qu'ils envoient des messages qui ne sont pas d'eux du tout, ils ne sentent pas du tout ça, c'est pour ça qu'on leur demande, ils ne sentent pas du tout, ils copient, ils n'ont pas de caractère, ils copient. C'est ce qui est affreux, alors il reçoit des influences, mais l'époque est morte. Absolument, oui. Elle est morte. Vous savez ça, je l'aurai dit de nos jours, je vous le répète parce que ça remplit la bobine, Voltaire a remarqué ça. Je me faisais une remarque très judicieuse et, à mon sens, importante, très importante, n'est-ce pas, dans ce petit domaine. Je disais, n'est-ce pas, dans une certaine nation, à une certaine époque, il naît une, trois, quatre, cinq illuminations de caractère. Par exemple, il contrait Eschille, Soffol, n'est-ce pas, le répit, et qui traite les mêmes tragédies, à peu près, à peu de choses près, n'est-ce pas, puis après plus rien. Ben, regardez, le siècle d'Elisabeth, Shakespeare, Marlowe, Marlowe, Shakespeare, Ben Johnson, et puis après, tout, fini. On tombe dans le cause grelle, on tombe dans le... N'est-ce pas, c'est un dégringote. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, n'est-ce pas. Regardez les impressionnistes. Ben, il y a des impressionnistes, et puis après, on a mangé la sucée de l'impressionnisme, puis maintenant, on en finit, on finit dans l'abstrait, non, rien du tout, n'est-ce pas. Ça tombe, n'est-ce pas. Il y a une... Évidemment, un bonhomme ne peut pas tout le temps faire des preuves de passion, n'est-ce pas. Au bout d'un moment, la passion est morte, il retombe, il a envie de dormir, il a envie d'aller se reposer, n'est-ce pas. Alors, c'est un peu ce qui se passe, une espèce de... de bouffée de création d'un seul coup qui vient comme ça, parce que... Et puis, il n'y en a plus. Après, on a beau agiter le morceau, pas pour arriver à... à dire le mot, une éjaculation, bon, on ne la produit plus. Voilà, le bonhomme a infiniment ce travail énormément, et puis il ne fait rien parce qu'il n'a plus la puissance. Il y a quelques géants qui... Oui, il y a quelques... Peut-être qu'il y a des plus médiums qui épuisent la sève et puis il n'y a plus de sève. Alors, après, il y a la bande énorme des ambitieux de... Alors, ça, pourquoi pas, n'est-ce pas. En ce moment-ci, vous arrivez à des petites choses tellement insignifiantes qui suffisent pour le monde. qui font leur affaire. Mais ça n'est pas... ça n'est pas convaincant. Pas du tout. C'est parce qu'on ne peut pas. Comme disait encore Voltaire, la Fontaine a fait des fables. Mais qu'est-ce qu'il va en faire maintenant ? Personne ne va refaire de la Fontaine, n'est-ce pas. Après, il n'y a plus du Florian. Pourquoi pas ? Vous avez une admiration pour la Fontaine ? Ah, je tiens à la Fontaine, oui. Parce que, n'est-ce pas, il s'étend entre un peu de mots. D'instinct, nous ne voulons comprendre que les nôtres. Nous ne croyons le mal que lorsqu'il est venu. Il nous dit très bien, j'ai faim. C'est ça, et c'est tout. C'est final, n'est-ce pas, comme on dit en anglais. C'est final, n'est-ce pas. Il n'y a rien à ajouter, c'est fait, n'est-ce pas. C'est correct, c'est peur, c'est ça. C'est tout, n'est-ce pas. Après, il n'y a plus rien à faire. Après, il n'y a plus rien à faire. C'est très bien, c'est tout. Comme vous voyez un croquis de Chardin. Là, on dit, évidemment, les pauvres agents qui se tartouent, les gens de des bouts de papier, ils n'arrivent pas à placer, n'est-ce pas. C'est pas placé, c'est pas même. Même du Picasso. Je voyais un dessin de Chardin à côté d'un dessin de Picasso. L'autre fait des fantaises. Quand il ne demande pas, ça y est, c'est tout, c'est fait. C'est aussi une invention rythmique dans la Fontaine. Ah, oui, 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 il y a l'invention. Il avait tout, n'est-ce pas. Et les gens, même de son époque, s'en rendaient compte. Alors, c'était assez puissant. Parce qu'ils savaient le même, n'est-ce pas. Ils s'en rendaient compte. C'était une très grande liberté. Oui, il était très doué. Il était doué. Mais probablement, à son temps, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant pour trouver l'esprit, la télévision, donc, ce sont les abrutissoires de telle envergure, le quotidien, le mensuel, tout ce, tellement massif, que je... Même les esprits solides ne résisteront pas à ça. Ils sont abrutis de telle enfance. Et puis, alors, l'alcool, l'auto, n'est-ce pas, la télévision, le quotidien, l'hebdomadaire, puis le climat, n'est-ce pas. Oui, c'est pas définitif, c'est ça. Ah, ça ne peut pas, n'est-ce pas. Effectivement, c'est pas mal. On avait pensé aussi à un autre poète, François Villon. Ben oui, Villon, évidemment, il est capital. Oh, ça, oui, il est extraordinaire, ça n'y a rien à dire. C'est vraiment... C'est notre Shakespeare que nous parlons. C'est ça, oui. C'est notre Shakespeare, n'est-ce pas. Mais pas comme on en fait. Ce qui est dégoûtant, c'est les gens qui s'attachent à Villon. Alors, n'est-ce pas, ils n'enguisent sur les périodes. Ils se sont dit, voilà, ça, ils vous dégoûteraient de Villon. Pas toujours, les récitateurs de Villon, n'est-ce pas. C'est une catastrophe, n'est-ce pas. À votre avis, Villon est un poète vif. C'est un rythme rapide, assez montant, assez... Il y a mieux que ça. Il y a de la trouvaille chez lui. Il y a de la trouvaille profonde, n'est-ce pas. Il y a de la mélancolie profonde, un mystère comme le mystère Chopin, n'est-ce pas. Mais alors, lui, pas du tout dans le genre Chopin. Mais il y a un mystère, non, Chopin, il y a un mystère. Il y a un côté mystérieux, n'est-ce pas. Et là, il y a un côté mystérieux, qui ramène tout d'un coup, n'est-ce pas, des mélancolies qui viennent de loin, n'est-ce pas. Tu sens bien au-dessus, au fond, de la nature humaine qui n'a pas ces qualités-là, n'est-ce pas. Il est fait venir en surface, mais c'est un médium, d'une certaine façon. Il est médium. Alors, mais gardez-moi les récitateurs. oh, oh, Dieu, oh, vision. Alors, mademoiselle, elle me dit, ah, oui, c'est beau. Ça devient l'infection. Les choses à lire, et puis c'est tout. Les admirateurs ne sont pas discrets. C'est ça qui est embêtant. Ils ne sont pas emmerdants. Ils ne sont pas discrets. Ils sont grossis. Alors, ils sont faisandés. Ils sont pourris. Vous l'avez comparé à Shakespeare, très justement, d'ailleurs. Oui, Shakespeare, il est mystère, n'est-ce pas. Alors, on se dit, comment il fait ça ? Ça vient si bien. C'est si juste. N'est-ce pas. Même si bien. Même si ça trompe de tout. Enfin, peu importe. Oui, c'est plutôt notre Shakespeare à nous, nous, je pense. C'est notre Shakespeare à nous. Est-ce qu'il vous est arrivé de lire et de relire Shakespeare, de vous nourrir de lui, vous considérez comme... Oh, non, mais il est définitif en ce sens. Pas la tempête, les choses comme ça sont capitales, n'est-ce pas. Là, le truc, il n'y a pas de prendre dedans, n'est-ce pas. Alors, c'est vraiment croqué tout de suite. C'est avec justesse, tout de suite. c'est ce qui évite, ça évite toute espèce de dialogue, des messages, des manifestes, pas un autre truc d'impuissance. Vous pensez que justière est plus grand que nos places ? Oui, je crois, oui. Oui, parce qu'il donne de la rigolade, mais il n'y a pas de gens qui n'ont pas. Il a le rire, n'est-ce pas, ce qui est énorme, n'est-ce pas ? Vous avez à la fois le tragique et le rire, vous avez gagné, n'est-ce pas ? Tandis que les autres, c'est un peu monotone, les histoires de racines sont très fines, mais enfin, c'est toujours autour du derrière, c'est une fameuse histoire génital, je ne sais pas, qu'il est un petit peu l'assent, tandis que on passe de la clounerie au tragique, avec vraiment de la vérité en même temps, c'est plus complet, ça tient mieux, ça tient mieux le coup et le temps, n'est-ce pas ? C'est un gars qui parlait du chant monotone et lamentable de l'Alexandras français à propos de... Ah ben là, nous sommes en arrêt moulade, n'est-ce pas, ça c'est le ronron, n'est-ce pas ? C'est malheureux, n'est-ce pas, le ronron, le lac, c'est ronron, c'est très ronron, n'est-ce pas ? Et ça c'est une chose à fuir, horriblement, le ronron. La mécanique. Ah, comme ils appellent ça. Nous n'avons pas ça, le Maroc, n'est-ce pas ? Chez nous, tout devient rapidement discipliné, n'est-ce pas ? Vous êtes un très grand baron, vous êtes un très grand baron. Je vois le journal, un journal que je lis, un journal n'habite, où il est le Figaro, parce que je regarde la nécrologie, n'est-ce pas, mais c'est un long précipréchat, de bout en bout, c'est exactement comme si j'étais à son sulpice, c'est un précipréchat, ce qu'il faut faire, ne pas faire, penser, ne pas penser, et s'il vous plaît, vous devriez, voilà, la vérité est là, et je vous prie, dans la mesure où, et cependant que, n'est-ce pas, et puis, je vous prie, il y a ceci, il ne doit pas être pensé, oh, comment cette pensée depuis que tu n'es, oh, mais il me semble que, enfin, vraiment, on est en merdant, mais en crevé, n'est-ce pas, vous en tirez un agacement énorme, une vérité, vous feriez ce journal, n'est-ce pas, tellement il était seulement de pédantisme, n'est-ce pas, mais c'est le classique français, c'est-à-dire ? Ah oui, n'est-ce pas, on sait la vérité, on la connaît, on y met de temps en temps une vraie fantaisie de très bon ton, et puis on y ajoute une petite troupe, n'avez-vous trouvé cette troupe ? Ah, que c'est fin, c'est étonnant, ah, quelle fine troupe, ah, une petite anacrostite, une petite anacrostite, oh, est-ce que c'est une anacrostite, toute anacrostite, n'est-ce pas, j'ai ton merdant à crever, ça sent le morceau, non, la même de Stel a fait le maximum, mais, 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 mais toutes d'ailleurs, mais tous et toutes, ils sont faits, non, les jésuitiques ont crevé une chose, et ils sont, ah, c'est à ça. Il y a quelques heures, enfin, il y avait une petite équipe qui avait essayé quand même de rompre avec ce moron-là, les surréalistes avaient essayé quelque chose, en ce sens. Bah, oui, mais alors là, ils se défendent de toute tradition, alors là, c'est impossible aussi, c'est trop prétentieux, trop prétentieux, non, ça, je trouve ça trop prétentieux, alors là, quand on dit, c'est l'école des messages, il manifeste, alors là, ils en font toute la journée, avance, on dit, voilà comment il faut écrire un roman, on sait, alors maintenant, voici, mais, c'est pas seulement, il y a tout, c'était là, c'est-à-dire qu'il y a tout, et que c'était le principal, le principal, c'est qu'on dit, c'est à mettre sa peau sur la table et voir ce qu'elle donne, c'est là le problème, rien n'est donné, sauf la mort, là, elle s'est inspirée, et ils en ont tous pensé à travers. Il y a un titre qui s'appelle Crevel, tout de même, René Crevel, il y a tout un peu, le journal, un bouquin, René Crevel, je ne le connais pas, René Crevel, il a écrit un bouquin, c'est pathétique, il a écrit ça en sanatorium, c'est presque son seul bouquin, il y a Louis de Robert qui a fait ça, ça se fait beaucoup, les romans de tubercules, Louis de Robert, c'est connu, c'est emmerdant aussi, ça a été travaillé, le sana a crevé ça aussi, les amours du sana, Louis de Robert, avant la guerre, Louis de Robert, le roman, les enflammés, les fiévreux, les amours, c'est de la priapique, ça c'est pas drôle, alors ça c'est triste, c'est pas rigolo du tout, c'est pas rigolo du tout, même si il s'est publié du roman d'Eurémic qui crevait, mais il racontait lui-même sa vie, sa mort, c'est pas ça non plus, mais c'est pas ça non plus, n'est-ce pas, on ne veut pas être au courant de ces choses-là, mais non, qu'on va raconter des choses en aventure, que le fond tragique, intéresse le bonhomme qui le vit, oui, mais n'intéresse pas le lecteur, que personne ne veut dire, vous savez, dans la trinité de circonstance, j'ai failli, j'ai failli, pendu, et puis je me suis tiré à tout ce conte, admirez-moi, admirez-moi, et puis alors, non, c'est pas ça. Il y a un autre grand rieur dans la littérature française, Rabelais, est-ce que vous l'avez beaucoup ? Mais il est un peu emmerdable par la question catholique qui est vraiment la barbe, comprenez-moi. Alors, c'est pas mangeable, c'est trop loin de nos soucis habituels, ça n'est-ce pas. ça comptait évidemment énormément puisqu'il passait son temps à s'empêcher d'être brûlé, mais il faut t'avouer que c'est pas palpitant, nous avons d'autres, en ce moment-ci, c'est d'autres problèmes qui sont intéressants, c'est pas de savoir si la Vierge est immaculée ou ne nous pensionne pas. À cette époque-là, ça avait une grosse importance parce que, n'est-ce pas ? La politique ou le marxisme, on ne sait pas. Ah, oui. Oh, oui, bien que le marxisme, non, il y a un certain sectarisme, un certain sectarisme, oui. Il y a tendance à s'étenuer quand même, vous savez, je crois que ça va changer par la force des choses, ça. Le sectarisme, il a existé. Nous sommes emmerdés par une question de race, on n'ose pas le dire encore, mais une question raciste, raciale qui se pose, c'est si on a pour une vie ou pas vivre, parce qu'on va être tellement nombreux comme on a pu bouffer, voilà la grosse question qui se présente. C'est le problème démographique. C'est le problème démographique, c'est le problème démographique. Les guerres, tout ce qui était résolu par les épidémies, autrefois, tout le monde crevait. Mais maintenant, les épidémies, il n'y en a plus. On a vaincu ça. Alors maintenant, c'est le problème de bouffer, pendant que nous parlons, il y en a un chinois toutes les secondes. Alors, il faut donner à bouffer tout le monde. Et au fond, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'Asie a peur et l'Europe a faim, n'est-ce pas, c'est ça ? L'Asie a faim et l'Europe a peur. Alors, évidemment qu'ils vont venir en Dordogne. Les plus fausses armées, les plus féroces, tamerlantes possibles, quand ils arrivent à Cognac, ils seront ratissés, ils ont pris le bout du Cognac et puis, ils auront tellement bouffé, ils font la distinction. Les plus déterminés anthropophages, quand ils auront mangé du gigou à l'ail, n'est-ce pas, ils sont tapés, ils font des distinctions entre le mouton, le mouton de bord de mer et le mouton de l'intérieur, tout ça. Non, ils viennent raffiner, ici, on est raffiné de la gueule, n'est-ce pas, raffiné de la gueule. Les Français, ils sont plus raffinés dans rien que de la gueule. Ça, ça, c'est quoi ? C'est le propre des vieilles civilisations, d'ailleurs. La gueule, oui. C'est ce qu'ils nous rapprochent sur les Chinois, en réalité. Oui, mais, 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 ils sont bouddhables, ils ont de la gueule, ils ont un triple bide, puis, ils ont inventé l'auto, qui est magnifique, pour promener des bouddhas, n'est-ce pas, si le bouddha veut une auto, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Alors, vous avez le croc-crochef, il a un gros cul, n'est-ce pas, il vient partout, il a rencontré des histoires, il fait, il se tient mal, n'est-ce pas, les gaudrigoles, comme les voyageurs, ils le trouvent très fort, n'est-ce pas, qui ferait rougir Clément Votel, enfin, les stupides, n'est-ce pas, ben, ça marche, ah, moi, je suis, un autre gros cul en face, qui répond à un autre gros cul, c'est très vulgaire, n'est-ce pas, tout finira par la canaille, dit Nietzsche, et nous y sommes, c'est évidemment la canaille, qui est la canaille. Est-ce que vous considérez, il y a Proust, comme un écrivain de la canaille, il y a une complaisance, tout de même, chez Proust, pour Proust, complaisance de Marcel Proust, pour Marcel Proust. C'est-à-dire que, là, n'est-ce pas, il y a une question de pédérastique, qui fausse tout. Ben, c'est bien banal, pourtant on sait, qu'il y a 20% de pédérastes dans une population. Il y a 20% de magistrats qui sont pédérastes, 20% de policiers, 20% de bookmakers, 20% d'épiciers, qui sont des pédérastes possibles, n'est-ce pas, nous dirons possibles. Bon. Alors, avant Proust, ben, mon Dieu, pédérastes, c'était déjà, c'est signalé drôlement, n'est-ce pas, c'était pas bien vu, n'est-ce pas, mais alors Proust, par son style, son génie littéraire, d'ailleurs, a rendu les choses possibles, que les mères, on puisse tolérer la pédérastie dans leur famille, en somme, n'est-ce pas, je suis pédéraste comme Proust, ça, monsieur Gilles, n'est-ce pas, ils ont fait beaucoup pour la pédérastie en la rendant, en l'officialisant, en somme, n'est-ce pas, alors, on s'est consacrant, naturellement, ils ont eu un public pour eux, n'est-ce pas, et comme tout ce monde de pédérastique fréquente beaucoup les arts, alors, en plus, n'est-ce pas, le peintre, le littérateur pédéraste, tout ça, ça colle très bien, alors, ils se sont régularisés, n'est-ce pas, ils se sont fait tolérer, et puis on a dit, ah ben non, maintenant, on les brûle plus, n'est-ce pas, c'est très bien, bon, alors, c'est très bien vu, c'est très artiste, n'est-ce pas, bien, alors, pourquoi pas, ça, ça, ça fausse un peu le jugement qu'on peut avoir sur Proust, c'est l'histoire pédérastique, c'est une affaire de bain-douche, mais, c'est l'enculage de garçons de bain, tout ça, bon, c'est des banalités, mais, en sorte, le bonhomme, était doué, extraordinairement doué, ah oui, oui, doué, doué, quand il, voilà, c'est les gens-là, qui ont si changé, c'est des mèches, c'est très curieux, et d'ailleurs, je crois qu'il a un peu piqué ça dans le jour de Sondre, le jour de Sondre, dans ses souvenirs, raconte qu'il a vu, les gens, vous avez lu, les gens de l'Ancien Régime, ah oui, Martin de Villemère, tous les malheurs, les messieurs de Boisdoré, non, mais dans ses souvenirs, elle raconte, et elle dit, j'ai vu les jeunes hommes, qui lui faisaient horreur, parce qu'elle était jeune fille, et alors, elle voyait ces gens de l'Ancien Régime, ils avaient des manières à eux, qui étaient tellement spéciales, qu'elle les voyait comme des vieux tableaux, mais plein de grimaces, ils ne pouvaient rien faire, quand ils offraient une chaise, c'était une grimace, et, oh mais non, plus compliqué que ça, ils portaient, ils mettaient leur perruque dans leur gilet, et puis, enfin, ils disaient un tas de trucs extraordinaires, d'extravagantes procédures, qui n'a remplissé l'horreur, parce qu'elle allait au-devant de la vie, n'est-ce pas, et, je crois qu'il a dû lire ça, je ne dis pas que c'est ça qui l'a fait, mais enfin, son très puissant, tableau, de la vieillesse, prenant les gens, n'est-ce pas, ils ont grémasé, et ça, c'est un peu similaire, oui, 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 très bien, au-prous, c'est un grand écrivain, c'est le dernier, c'est le grand écrivain de l'automénération, quoi. Oui, avec vous, moi, je pense, ah non, non, c'est un peu, il faisait autrement, lui, il n'avait pas beaucoup de style, d'ailleurs, il était malade, mais enfin, il n'avait, il n'était pas, certainement, il est sûr, si différent que puissent être vos styles et vos oeuvres, vous dites quelque part, que la vraie défaite, c'est de biblier, alors, il semble qu'il y ait là, quand même, oui, 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 ça, oui, mais, là, le bronze, c'était un maniage, c'est-à-dire qu'au fond, il n'était pas bien dans la vie, c'est l'histoire de tous les gens qui écrivent, c'est qu'ils ne sont pas bien dans la vie, quand vous jouissez de la vie, ben, pourquoi, pourquoi vous la transformeriez-vous, hein, c'est ça, consonnement, il faut déjà détraquer, hein, vous êtes malalaise dans la vie, on écrit par compensation, oh oui, uniquement, certainement, certainement, ça n'en rend pas compte, vous retrouvez un équilibre, certainement, c'est une maladie, c'est un signe de maladie, n'est-ce pas, si vous êtes dans la vie, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes député, ce que vous voulez, vous prenez vos plaisirs dans la vie, c'est-ce pas, quand vous vous amusez, à entendre des histoires, c'est que vous fuyez la vie, n'est-ce pas, vous la retransposez, vous la retransposez, et d'ailleurs, on n'écrit jamais le bonheur, on l'écrit quand on va perdre, oui, oh, le bonheur, c'est un 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 nerveux détraqué, moi, je vois très bien, que je suis nerveux détraqué par mon père et ma mère, qui étaient des atavis, qui m'ont très nerveux, qui étaient bizarres, et certainement, c'est un atavis nerveux, un grand-père qui était nerveux aussi, une tarte, c'est une tarte tout ça. Et du reste, il semble bien que les plus grandes œuvres aient été écrites par des tempérements extrêmement forts, qui n'étaient pas adaptés à la vie, je pense par exemple, Proust, enfin bien entendu, Proust n'était pas, il était malheureux, Saint-Simon, Saint-Simon, dans lequel Proust a tellement puisé, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez Saint-Simon comme un grand bonheur ? Oui, mais emmerdant à cause de ses nobles... C'est Mani nobilière, naturellement, mais pour le style. Ah oui, nos premières. Nos premières. Mais ces tableaux sont premiers, ces tableaux, les gens sont premiers. C'est ça. Mais il y a trop de nobles, c'est là-bas. Naturellement, oui. Il sert d'une monnaie qui n'a plus aucun cours. C'est ça. C'est embêtant. Est-ce que le père Balzac était mal à l'aise dans la vie ? Est-ce que Balzac écrivait ? Je le crois, oui, finalement, oui. Cette façon de se bouffer du café toute la journée, c'était pas une vie qui menait. C'était pas une vie. Il savait d'ailleurs, parce que vous savez qu'il y a eu un... Il faisait des... Il a fait un petit bougien, un petit opuscule sur les toxiques. Très bien fait. Sur le café, sur le chocolat, sur le thé. Très bien fait. très scientifique à la mesure du temps. Ah, très bien, très raisonnable. Alors, il était très raisonnable, au fond, cet homme. Il se jetait dans les pages pour comprenter je ne sais quoi qui devait... La sommet. Une insatisfaction sociale, surtout, je crois, chez Balzac. Oui. Parce qu'il voulait être noble, mais c'était justement... Ah, noble, ça comptait encore. Oui, ça comptait encore. Énormément. Ça comptait encore, à cette époque-là. Monsieur de Balzac, oui. Et puis alors, il rêvait du chef, lui aussi, comme il trouve, ce temps-là. Oui, il rêvait, oui, il y avait... Mais il aimait beaucoup de... Oui, il s'enquait beaucoup de ces questions-là. Mais il ne serait pas jeté dans ce travail forcené, n'est-ce pas, s'il avait été bien en la vie, parce qu'il avait des raisons de rester, il restait tranquille, quoi. C'est ça. Bon, tranquillement. Oui. Stendhal aussi a écrit par Mélancolie. Oh, oui. C'est pas un nez. Pourquoi il s'est partagé comme Balzac ? Parce que Stendhal se forçait moins au boulot que Balzac. Stendhal, c'était un bourgeois, c'était un fonctionnaire. Oui. Il écrivait... Oui, oui, oui. C'était un forçat de la plume, Balzac, pour des raisons financières aussi. Ah oui, parce qu'il s'engageait dans les dépenses qui étaient bien au-dessus de ses manières. Exactement. Exactement. Stendhal était plus décontracté de ce point de vue-là. Mais quand même... Mais ça se voit aussi, parce qu'après tout, Stendhal pensait que c'était pas grand-chose. La vérité, on l'a monté maintenant, on le monte en épingle jusqu'à la gauche. Vous savez, le type qui lit, comme Stendhal, qui lit un chapitre du Code civil avant de se mettre à écrire, c'est pas bien la peine, il ne transpose pas. Oui, mais c'était une affectation peut-être, j'ai eu de dire ça. Je crois qu'il ne transpose pas. Non, mais non. Oh non. Il est au niveau du bon journalisme, n'est-ce pas ? Oui. Pas beaucoup plus. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a là. Il y a là-dedans des pisse-frois qui évidemment se retrouvent dans Stendhal, pourquoi pas ? C'est tellement machin. C'est bien méticuleux, n'est-ce pas ça ? C'est pas loin de m'érimer tout ça. Dans l'objectivité, c'est le plus objectif des Européens, mais il faut t'avouer tous les Européens ne le sont pas un peu. Et c'est la faiblesse de l'art européen, c'est d'être objectif. D'être objectif, oui. D'être subjectif, je veux dire. Objectif. D'être objectif, n'est-ce pas ? Regardez l'art asiatique. En Asie, l'art asiatique qui est le meilleur maître des arts, vous ne m'avez pas. Ben, la peinture ou littérature, poésie, veut d'abord ne pas faire de la réalité. N'est-ce pas ? Si c'est réel, ça ne vaut rien. N'est-ce pas ? Tandis que chez nous, oh ben alors, n'est-ce pas, le théâtre libre, Antoine, n'est-ce pas, le livre de vin sur la table, ça c'est la fin de tout, n'est-ce pas ? Et chez eux, n'est-ce pas, chez eux, bien, n'est-ce pas, dans l'art oriental, ben, un oiseau qui a l'air vraiment d'un oiseau, ben, c'est tabiffé, quoi. Bien sûr. N'est-ce pas ? Un oiseau, oui, c'est pas une œuvre d'art. C'est toujours un environnement stylisé. Ben, il faut que ça soit stylisé, n'est-ce pas ? C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est un impératif qu'ils avaient reconnu. parce que chez nous, c'est le contraire, n'est-ce pas ? Soyez le plus près possible de la vérité. Ça finit dans le théâtre libre. Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un premier choc, d'un premier emballement littéraire ? Ah, jamais, non. Jamais ? Non. Moi, j'ai commencé dans la médecine et je voulais de la médecine. Je voulais certainement pas de littérature. Au nom de Dieu, non. Ça, c'est l'un des trucs qui sont... Mais dans vos lectures, rien ne... Si, il y a des gens qui sont parés doués. Ça, j'ai bien vu. J'avais vu... j'ai vu ça dans... toujours les mêmes, Paul Morand, dans Ramus et dans Barbuche. J'ai vu des types qui étaient doués pour, qui étaient faits pour. C'est ça, oui. Les autres, je ne vois jamais fait pour. Oui. Je vois des types qui sont... qui s'excitent... Dans votre enfance, vous n'imaginiez pas que vous avez écrit ? Oh, pas du tout. Oh, non, non, non. J'avais l'admiration énorme pour les médecins. Ah, ça me paraissait extraordinaire. C'est la médecine qui m'impressionne. Mais c'était parce que vous étiez un médecin ? Non, d'aller voir venir mais ça, je trouvais ça étonnant. Qu'est-ce que vous a représenté un médecin dans votre enfance ? Ben, un bonhomme qui venait au passage chez Oiseau, qui venait... Ma mère malade, mon père. Ben, je voyais un type miraculeux, moi, qui dirille les douleurs puis qui fait des choses étonnantes avec un corps qui n'a pas envie de marcher. Je trouvais ça... Je n'y m'en ai pas tant que ça me bleu fait. Je trouvais ça grave, d'abord. Il avait l'air très savant, en train de se faire extraordinaire. Je trouvais ça absolument un magicien grand respect. Qu'est-ce que ça présente aujourd'hui pour vous un médecin ? Bon, maintenant, il est tellement mal mené par le cadre social qu'il est concurrencé par tout le monde. Il n'a plus de prestige. Il n'a plus de prestige. C'est-à-dire que depuis qu'il a abandonné, depuis qu'il est habillé en varagisme, un peu, un peu, il fait varagisme. Il n'a plus grand-chose à dire. La bonne femme a de la rousse médicale. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis les maladies ont perdu elles-mêmes de leur prestige. Il y en a moins. Alors, regardez-moi qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a plus de vérole, il n'y a plus de chaud-piste, il n'y a plus de glyphoïde, il n'y a plus... Il y a plus... Il y a des antibiotiques qui ont déjà pris une grande part de la tragédie médicale. Alors, il n'y a plus de peste, il n'y a plus de choléra, il n'y a plus... Il tombe à un degré de... Ça s'est transformé maintenant, il y a des maladies nerveuses mentales. Alors là, on ne peut rien du tout. Vous croyez ? Rien. Alors là, les armes... Je crois que les maladies doivent s'est guérir soi-même ou crevé à ce moment-là. On ne crève pas souvent de maladies nerveuses, on emmerde tout le monde. Je l'entends. Mais... Il ne crève pas... Il ne crève pas beaucoup. Non, il y a des faits qu'il y a folie qui tue, mais il y en a peu... Des petits fous, il y en a plein à Paris. Je ne sais pas. Mais... Est-ce que vous créez que c'est la vie parisienne qui fabrique ces petits fous, les conditions de vie ? Oui. Il y a une disposition personnelle à rechercher les excitations. Mais évidemment, toutes les pertes de fesses qu'on voit à travers la ville font flamber l'instinct génétique à un point, n'est-ce pas ? On rendra dingue tous les pensionnats, n'est-ce pas ? Mais... Quand vous étiez chez Ford, est-ce que vous avez eu le sentiment que la vie qu'on imposait ou s'enquêtait là risquait d'amener les trucs mentaux ? Oh, pas du tout. Non, c'était... Il y avait des dingues, même, beaucoup de dingues. J'avais un médecin-chef chez Ford et il me disait, oh, on dit que les chimpanzés font la récolte du coton, moi, je voudrais ça que je trouve ça sur des machines. Ce serait beaucoup mieux. Et les malades sont préférables. Ils sont plus attachés à l'usine que les gens bien portent très bien leur boulot. C'est une... Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est pas du... Oh, ben, c'est comme si Renou en face que je... Non, ça, c'est une bonne raison. Mais... Non, on ne croit pas. Les... Le problème humain, maintenant, c'est pas la médecine, la médecine... Oui, oh, les bonnes femmes... C'est des femmes qui sont consultantes. Elles vont toujours demander... La femme est très tracassée parce qu'elle a, elle a, évidemment... toute espèce de faiblesse que vous connaissez. Et elle a besoin de... Elle veut rester jeune. Elle a sa ménopause, ses règles, tout ça. Il y a tout le bazar génital qui est très délicat et qui en fait une martyr, n'est-ce pas ? Alors, cette martyr, elle vit quand même. Alors, elle saigne, elle ne saigne pas. Je veux dire, elle va chercher le médecin, elle s'est fait opérer, pas opérer, repérer, contre-opérer. Puis elle accouche entre autres, elle se déforme. Alors, ça fait beaucoup... Elle veut rester jeune, elle veut conserver sa ligne, enfin, une fourbi. Elle ne veut rien foutre, elle ne peut rien foutre, elle n'a pas de muscles, c'est-à-dire tout ça. C'est un problème immense, n'est-ce pas ? Et... qui n'est pas... qui est mal reconnu, qui nourrit des instituts de bottes et des charlaçants et des pharmaciens. Mais, ça ne me présente pas un intérêt médical quelconque. C'est la chute des femmes, c'est la rose qui s'étiole. On ne peut pas dire que ce soit un problème médical ni un problème d'agriculture. Dans un jardin, quand on voit la rose flétrir, on en prend son parti, on dit, il n'en viendra une autre. Est-ce que chez la femme, on se dit, mais non, elle ne va pas mourir, elle doit revenir, elle doit faire un beau bouquet, mais elle ne va pas. Ça, c'est la partie emmerdante. Moi, je connais bien ce problème-là, parce que j'ai passé ma vie dans les lanceuses. Ben, évidemment, on a le problème qui a le problème de mise en condition d'une... Vous savez, c'est une condition d'une femme. Ben, la femme n'est pas douée musculairement. C'est nous. Nous, nous ne sommes plus... Elle est là, elle est là, elle est là. Nous sommes plus musculaires que la femme. Il faut que la femme s'entretienne, n'est-ce pas, moi, ça n'aime pas ça. Alors, bon, ça, ça fait... La routine médicale, ça fait gagner sa vie aux médecins. Mais de vraies maladies, ils en voient très peu. Les jeunes étudiants ne voient plus de maladies que moi, je voyais dans mon enfant. Ils ne voient même plus de cadavres. et votre métier de médecin vous a apporté un certain nombre de révélations ou d'expériences que vous avez fait passer dans vos livres. Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ben, j'ai passé 35 ans. Alors, ça compte tout de même un peu. Alors, j'ai beaucoup cavalé. dans ma jeunesse, quand je faisais, on montait beaucoup les étages et on voyait beaucoup de gens. Et d'un... Oui, ça, oui, 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 mais ça m'a aidé beaucoup en toute chose. Ça, je dois dire que... Beaucoup de choses. Oui, 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 oui. Ça, énormément, ça m'a servi beaucoup. Je n'ai pas fait droit de me dire que ça aussi c'était un genre abominable. Ça, c'est un genre abominable. Votre vocation médicale a donc été très précoce. Est-ce que vous avez débuté dans la vie tout autrement, semble-t-il, d'après... Ah, mais comment ? J'ai commencé pour... On voulait le faire de moi un acheteur, un vendeur de grands magasins. C'est tout. Oui, c'est ça. C'est tout. Mais mes parents n'avaient pas les moyens. J'ai commencé dans la misère et je finis comme ça. d'ailleurs. Quelles étaient les habitudes, le style de vie du petit commerce aux environs de 1900 ? Féroce. Féroce. En ce sens qu'on avait à peine de quoi bouffer et il fallait faire figure. Ah, oui. C'est-à-dire que, par exemple, nous avions deux vitrines au passage soit seul, mais il y avait toujours une allumée et pas l'autre parce qu'il n'y avait rien dans l'autre. Et puis, il fallait laver le passage avant de partir au bureau de mon père. C'était pas drôle. Et puis, enfin, ma mère avait des bouilles dorées et on les a toujours portées au monde. c'était à la fin du mois pour prier le gaz. Oh non, c'était abominable. Vous avez vécu longtemps au passage ? Mais il a 18 ans. 18 ans. Jusqu'à ce que je m'engage. Le personnage de l'oncle Édouard que vous présentez Ah, oui. Oh, ben, je l'ai embelli. Dans Mora Crédit. Oh, je l'ai arrangé un peu. Je l'ai arrangé, oui, mais il a été sous l'insulence de sa femme plus tard. Mais il n'avait rien. Je pense que c'était la misère. C'était la misère. C'était la misère. C'était la misère. Plus dire que la misère parce que la misère, la misère peut se laisser aller, vôtrer, sous les... parce que c'est la misère qui se tient, n'est-ce pas ? C'est la misère digne, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est affreux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que j'ai mangé moi toute ma vie, j'ai mangé les nuits. Parce que, n'est-ce pas, la nuit... Vous avez pris l'argent ? Eh oui, d'accord. Bon, ben, pas bien. Il y a la nuit. Ma mère réparait les dentelles anciennes. Alors, dans les dentelles anciennes, on sait qu'il y a une chose, c'est que l'odeur se fixe sur la dentelle, toujours. Alors, pour livrer la dentelle, on ne peut pas livrer la dentelle, il y a une odeur. Alors, qu'est-ce qui ne fait pas l'odeur ? La nouille. Alors, j'ai bouffé des lessiveuses de nouilles. Elle la faisait par lessiveuse, ma mère. Alors, on me bouffait des nouilles. J'ai bouffé des nouilles. Allô ? Ah oui, toute ma jeunesse. Les nouilles et la peinade, ça, ça ne fait pas d'odeur. Et comme vous savez, c'est en passage croisade, le premier étage, la cuisine, la cuisine, elle est grande comme l'armard. Mais alors, elle est dans le premier étage, alors on monte par un petit tire-bouchon comme ça. Et puis alors, il faut monter de sans cesse pour voir si ça est cuit, si ça bouge, si ça bouge ou pas. Alors, on ne peut pas. Ma mère était infirme, les gens ne marchaient pas. Alors, il fallait monter ce petit tire-bouchon d'escalier. Alors, on le montait 25 fois par jour. Donc, c'était une... une vie impossible. Puis mon père était dans les Écritures. Alors, il rentrait à 5 heures. Il fallait faire les livraisers. Oh non, c'était une misère. Oui, une misère digne, évidemment. Et cette dureté d'être pauvre, est-ce que vous l'avez senti aussi quand vous étiez à l'école ? Oh oui. Ah ben non, à l'école où nous étions en Paris, j'étais allée comme communale, je ne sais pas. Alors là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de complet. Il n'y avait pas beaucoup de complexe d'infériorité. Ils étaient tous comme moi, des petits biteux. De ce côté-là, il n'y avait pas de gens riches. On y connaissait, les riches. Il y avait quelques gens riches. Mais il y en avait deux ou trois. On les révérait. Les parents m'indiquaient que ces gens-là étaient des gens qui avaient de la fortune, des truies d'hommes, des marchands de draps du quartier. C'était faux, vous voyez là. Mais on les connaissait. On les connaissait avec révérence. Parce qu'à cette époque-là, on révérait l'homme riche pour sa richesse. On révérait l'homme riche. On le trouvait l'homme intelligent. En même temps, ils savent. Et à partir de quel moment et de quelle façon avez-vous pris conscience alors de l'injustice que cela représentait, du caractère inacceptable en somme de cette société ? Eh bien, je dois avouer très tard. Très tard. Très tard. Je dois avouer très tard. Pendant la guerre, après la guerre ? Non. Oui, je dois avouer après la guerre. Oui. Oui, quand j'ai vu... C'est venu, vous savez, avec les mercantilles comme on l'appelait alors. C'est-à-dire que les embusqués qui gagnaient du pognon pendant que les autres crevaient. C'était la première figure qui était inattaquable, on voyait. Et puis après, quand j'étais sous une notion, alors là, j'étais fixé. Alors j'ai vu vraiment que le monde était gouverné par le bœuf, par maman, n'est-ce pas ça ? Ah, pas d'histoire-là, alors, implacablement. Alors là, j'ai vu... C'est surtout, parce que ça m'est venu tard, moi, la conscience sociale. Je ne l'avais pas. J'étais résigné... Vous acceptiez. Alors, je... L'univers dans lequel baignez vos parents, c'était celui d'une acceptation. C'était... C'était celui d'une acceptation frénétique. Ma mère me disait tout à l'heure. Petit malheureux, si tu n'avais pas les gens riches, moi, j'avais déjà des petites idées comme ça. Si nous n'avions pas les gens riches, nous n'aurions pas à manger, n'est-ce pas ? Les gens riches ont des responsabilités. Ma mère me révérait les gens riches, n'est-ce pas ? Alors moi, Madame Jean-Pré de la graine, n'est-ce pas ? Vous n'étiez pas très convaincu, n'est-ce pas ? Non, mais enfin, je me contête pour être convaincu, mais je n'osais pas avoir une opinion, n'est-ce pas ? C'est un... C'est ce qu'il y a de frappant dans cette génération, dans cette époque, la manière dont les pauvres gens acceptaient humblement leur sort. Ah oui, ben oui. Vous savez, les jeunes de maintenant, ils n'acceptent pas leur sort comme ça. Ils le sont tout de suite, d'ailleurs, tenés dans des petits signes. Ce n'est pas les lesiveuses de nous, mais c'est les vêtements. Ils ne veulent pas être habillés autrement que les autres. Il n'y a pas de différence dans les vêtements entre les petits pauvres et les petits riches. Il n'y en a pas entre les paysans et les ouvriers. J'ai vu ça dans les photos. Il y avait sans doute une différence de vêtements entre les gens pauvres et les gens riches. Oh non, très malgré l'idée. Et vous l'avez senti quand vous étiez adolescent ? Ah oui, parce que par exemple, ma mère qui était dans la dentelle jusqu'au cou, n'aurait jamais mis une dentelle sur elle. C'était pour les clients. Jamais. Jamais. Ça ne se faisait pas. Ça n'est-ce pas ? Non, non, non. Le bijoutier, même, ne mettait pas de bijoux. Non, non. La bijoutière ne mettait pas de bijoux. Vous avez travaillé chez un bijoutier ? Mais je comprends, c'était courci là-dedans, mais chez beaucoup de bijoutiers, chez Robert le Royal et chez la cloche rue de la Paix. Et comment ? La famille Gorloge. La famille Gorloge. Ah oui, et chez Wagner, rue Vieille-Dutemple. Et comment c'était là-dedans ? Jusqu'à la gauche, ça consistait à porter des marmottes et puis d'aller... Vous savez, les marmottes, c'est une grosse caisse en cuir dans lesquelles on mettait des modèles. Les modèles étaient en plomb, je vais vous dire. Alors, on portait la marmotte de maison en maison et je faisais... Nous faisions de la rue du Temple à l'opéra. J'étais procheuriste. Alors on faisait toutes les bijouteries du boulevard avec la marmotte et on se retrouvait, tous les placiers se retrouvaient sur les marches de l'ambigu. vous savez, les marches qui descendent là. Il y a des marches en milieu. On se retrouvait tous là et on avait mal aux pieds parce que les chaussures, j'ai toujours eu mal aux pieds parce qu'on ne changeait pas de chaussures souvent. Alors, ils ont été tordus, ils ont encore tordus, mon Dieu. À cause de ça, on n'était pas... On faisait ce qu'on pouvait. Les chaussures étaient trop petites, on grandit. Ah oui, oh là là. Alors vous travaillez chez La Cloche aussi ? La Cloche, oui, la paix. C'était un juif, je crois. Un com ? Ben, il n'était pas plus... pas bête et puis je travaillais pour lui. Ah ben là, j'ai bien vu ça. On m'envoyait l'hiver. J'allais à Nice, ils allaient à un magasin. Alors, je me payais les livraisons aussi, mon baron. Ah là là, là je voyais la richesse, alors c'était plein de vendus, n'est-ce pas ? Il avait fait sa fortune au Mexique, je crois. Non, non, il avait fait plein. il y en avait un qui venait du Congo. Ah, du Congo. Oui. Mais il n'était pas riche celui-là. Non, les trois La Cloche, ils sont morts. Les trois La Cloche étaient ici. Mais, oui, 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 oui. C'est une curieuse famille, alors c'est étonnant, parce que j'ai connu, moi, un petit-fils, La Cloche, Oui. qui a acheté un titre, qui s'appelle, qui se part du titre de Comte de Val-en-Bose. Pourquoi ? C'est un personnage absolument extraordinaire. J'ai connu le fils La Cloche, j'ai connu un jeune La Cloche qui est parti au Région. Il n'est pas pédalier, il s'est partout là, la bande de La Cloche, tout le monde, la cloche, tout ça, ça se sent fidé à qui veut, mais... C'est ça, les Corloges. Il y a des récits de... Non, les Corloges, ce n'est pas de La Cloche, non ? Non, les Corloges, c'est autre chose. non, les La Cloche. La Cloche n'était plus le monde d'âge. Oh, oui, ils étaient très... C'était le dessus du panier. Oh, oui, très raffinés. Et alors là, ils étaient très raffinés. Oui. Et il vous est semblé que, alors au moment où vous prenez conscience de... Ah, la justice sociale, ça, dans la bisouserie, je voyais, alors il n'y a pas d'histoire. Et alors, vous avez relié ça un peu à travers ce que vous voyez à... Ah, je voyais mes parents soumis, moi je l'étais plus. Ah, oui, c'est ça, oui. Ah, je l'étais plus du tout. Vers 16 ans ? Oui, vers 15 ans, 15 ans. Vous prépariez à cette époque-là au lycée ? Non, je préparais mes mêles, mais là, je ne sortais pas de mon idée de devenir médecin. Vous avez jamais quitté, ça ? Ah, ça, c'est la constante, ça. C'est la constante absolue. Ça, c'est la constante. Ça, le reste, je voyais bien, c'est à travers du machin, je voyais tout ça, mais loin de moi, j'étais très actif à l'époque, autant je suis pas d'agre maintenant, à cette époque-là, je faisais tout très vite. Je faisais tout aussi vite que je battais de mes trous. Parce qu'enfin, j'avais comme office de Pierre-Divrayon, et ça consistait à aller de la rue Royale ou de la rue de la Paix à la rue Saint-Ferdinand, où il y avait, on a revu, on a vu du bois. Et ça, c'est la ligne numéro 1, c'est pas, c'est le chemin de fer, c'est la ligne de, la ligne de la République Porte-Mailot. J'avais plus vite que, alors je prenais de ma chasse, je gardais le poignon, puis je cavaler, je cavaler, je cavaler, je cavaler. et de Mont-Baron pareil, c'est gros le Mont-Baron. On en a dit, j'ai fait tout, j'ai fait toutes les courses à pied. Mais, 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 vous avez des gollillots. Oh, non, mais j'avais mal au pied toujours, parce que les gollillots, il n'y a jamais. Ils ne vont jamais, et puis quand il ne va pas aller, il m'en fout. Mais, alors, voilà. Mais, mais, oui, non, c'est, oui, j'avais pas du, d'accord. Alors, ça, vous voyez bien, encore, ça me tonnerait, quand je me rappelle, il y avait un, un familistère anarchiste, là-bas, qui s'appelait les abeilles. Les abeilles, c'était un familistère anarchiste. On ne sait rien. On ne sait rien. Et, alors, on passait, nous, on passait dignement, bon, alors, je faisais engueuler, traiter de tous les noms, et je trouvais ça assez moche, n'est-ce pas. on passait, voilà, on passait, un familistère, puis on montait, ils étaient défendus par une espèce de remblai. Et puis, ils étaient tous là-dedans, ils vivent en famille. Et, alors, ils nous engueulaient. Nous, nous avons hâte de nous tenir. Nous devons une dépression de répondre. J'assistais aux chasses du prince Orloff, comme ça, puis de la duchesse d'Uzès, elle était là, elle a un rembouillé. Et nous tenions les chevaux, les officiers, nous servait à ça. On me rappelle bien, l'uchesse d'Uzès, à cheval, l'Ironvire, et le contre-Orloff, avec tous les officiers, le régime, une énorme chasse là-bas. Je n'avais pas en mission de tenir les chevaux. Glorieusement. Ah oui, ça s'arrêtait là. Mais, je n'étais pas... mais je me voyais tout de même esprit supérieur. Et vous sentiez qu'il vous considérait comme du bétail. Oh, du bétail, absolument. Mais ça, j'étais bien... on était bien... il était bien entendu. Ça, c'était une affaire entendue. Oh oui, ça, c'était... Et au fond, l'antisémitisme, chez vous, c'est un cheveu greffé sur cette prise de conscience de l'exploitation... Ah ben là, j'ai vu un autre exploitant. Oui. J'ai trouvé des autres exploitants. À ces nations, j'ai bien vu que... Là, c'est par là, ça se bouillait, oui. Et plus tard, à Pichy, dans la politique, j'ai vu, là, j'ai vu, tiens, tiens, il y a une espèce de mort qui ont fait la découverte. Et à l'ESDN, ils ont fait pour ça. Il y avait tout ce qu'il fallait. Oui. Mais il y avait ça. Oui. Oui, je n'ai rien. Oui, je n'ai pas... Oui, mais je n'ai pas eu du tout dans le sentiment... dans le sentiment de saxure. Pas du tout, du tout. J'étais prié de respecter hautement le pouvoir et de la vie. Votre mère a eu beaucoup d'influence sur vous. Ma mère, j'ai son caractère. Beaucoup plus qu'autre chose. elle était d'une dureté. Elle était impossible, cette femme. Je veux dire qu'elle était de la même tempérament. Oui, comme moi. Je ne vous fais pas de la vie, pas du tout. Elle était angoissée, inquiète. Toujours inquiète et toujours en train. Elle a travaillé jusqu'à dire une minute de sa vie. Et comment est-ce qu'elle vous a appelé ? Elle vous a fait faire du linge ? Non, lui. Louis. Dépendant, en dépit de ces conditions d'existence difficile, vous savez que le commerce ne rapportait rien, elle s'accrochait à ça. Elle ne voyait pas d'autres possibilités. Elle n'avait pas d'autres, n'est-ce pas ? C'est ça, elle avait ça. Elle n'avait que ça. Oh, ça devenait abominable. Dépendant, et en plus, elle continuait d'envisager ça pour vous. Ah non, moi, elle me voulait dans un grand magasin à l'Hôtel de Ville ou au Louvre. Oui, mais enfin, c'était quand même... Acheteur, acheteur, c'est ça. Vous avez fait vie être acheteur au bazar de l'Hôtel de Ville. Ah oui, ça c'était pour elle. C'était l'idéal pour elle. C'est ça, ça aurait été la promotion. Ah, super, elle disait ça. Et mon père, il le pensait aussi. Ah, il le pensait. Parce que lui, il a réussi si mal dans la licence. Mais tes licenciesses, là, oui. et mon grand-père a grégé. Alors, alors, n'est-ce pas, ils avaient réussi si mal, n'est-ce pas, qu'ils aient, et lui, il réussira dans le commerce, n'est-ce pas, et alors, moi, j'ai donc... Mais l'enseignement, pourtant, lui aurait permis de vivre certainement beaucoup mieux qu'il vivait dans les écritures. Mais, mais, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait qu'il passe une licence enseignement. Oui, ah oui. Alors, libre, oui, il n'avait pas encore ça. Il n'a jamais pu parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ah oui. Le père est mort. Oui, bien sûr. Il a mommé la femme avec cinq enfants. C'est ça, oui. Elle s'est fait reviner, il me donne. Et, votre père est mort par... Ben, il est mort, le pauvre homme est mort. Il est mort quand je sortais le voyage. Il est mort, par conséquent, en 32. En 32. Il est mort en 32. Il est mort en même temps. Avant, avant que vous l'avez... Avant, alors il n'y a pas... Juste. Juste à ce moment-là. Oui. Et comment... il n'aurait pas aimé, d'ailleurs, parce qu'il était jaloux, en plus. C'est ça. Oui, il était très susceptible. Oui. Non, mais il n'aurait pas apprécié que vous réussissiez... Oh, du tout, du tout, du tout, du tout. surtout dans ce machin-là. Oh non. Il ne me voyait pas du tout écrivant. Et moi non plus. On était d'accord, pour moi, sur un point. Et votre mère, comment elle réagit devant vos succès ? Elle arrivait, elle trouvait ça dangereux et méchant et que ça faisait des histoires... Ah oui. Ça m'embarquait dans... Ça continuait de l'inquiéter. Ah, je comprends, mais il y avait de quoi. Elle disait une histoire qui va se terminer très bas. C'est ça. Oui, elle avait l'esprit très posant. Elle lisait vos livres ? Oh, elle ne pouvait pas. C'est de quoi ça portait. Je n'en aurais pas eu grossi et elle ne lisait pas les livres. Ce n'est pas une femme à garder des livres. Non, je ne l'ai pas essayé. Non. Oui, alors ça l'inquiétait plutôt qu'autre chose. Oh oui. Oh oui, ça l'a... Oh oui, oh oui. Elle n'avait aucune vanité, aucun... Et elle a continué de travailler jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, j'étais en prison, j'ai appris sa mort, je ne sentais pas. Non, j'arrivais à Copenhague quand j'ai appris sa mort. Vous y arriviez à Copenhague. Oui. Votre voyage, d'ailleurs, a été passé dans des conditions abominables. Ignobles, oui. Oui, c'était... Oh oui, c'est... Très vieux, terrible. L'orchestration, parfait. Abominable. Mais, évidemment. Mais, il n'y a d'abominable que les choses d'un côté, n'oubliez pas. Non, non, ça ne fait grand pas. Mais il n'y a qu'un côté. il n'y a qu'un côté. Les gens qui sont... Non, la sensibilité actuelle est plus ouverte à ces choses-là. Ben, vous savez, l'expérience est une manterne sourde qui n'éclaire que celui qui l'apporte, n'est-ce pas ? Évidemment. Et incommunicable. Donc, il faut garder ça pour ça. Ah, tout de même ? Ben, il faut faire évaluer les manques, il faut s'amuser. Là, ça ne fait pas si... Soyez drôles. Soyez drôles. Et pas de ronron. Mais ça, les Français, ils sont en ronron jusqu'au coude. Oui, ils sont un peu maniaques de ronron. Ah non, ils sont en ronron, c'est effrayant. Ils ne se voient pas la nécessité de changer tout le temps. Ils font des ponts dehors. Ça, c'est des ronronneurs. Dans Morgredi, le personnage libre qui semblait avoir trappé votre enfant, c'était tout de même votre oncle Édoir. Ah, l'oncle Édoir, il m'a bien épaté parce qu'il avait l'automobile, il ne se passait, il avait l'automobile. L'histoire du Tricard, c'est... Mais c'est d'ailleurs, c'est authentique, ça. L'histoire du Tricard, je comprends. Il fallait se le taper. Ah, il se pernait en route. Il fallait le chercher pour le rattraper. On ramène un boulon, un autre, on se courait vite. Mais on était toujours en train de le pousser ou de lui rattraper quelque chose. Il avait la manie de l'automobile. C'est ça. Et alors, c'était une manie du jeune, je crois. Mais il y avait trois rouges. C'était un Tricard, il comment ? Il a marché. Oh là là. Il a marché, enfin, il n'a pas marché, il a poussé. Mais il avait, très franchement, ce que n'avait pas vos parents, enfin, il semble du moins que c'était la désinvolture. Il y avait une espèce de... Ah non, il était mécanicien de tempérament. Non, il avait l'envie de l'automobile. Il n'aimait pas les femmes, il ne courait pas, il ne courait pas, je ne crois pas. Et alors, il était avec sa mère et il me l'ait promenée sa mère en automobile. Alors, il me promenait sa mère en automobile. Alors moi, je l'étais soi-disant avec, mais j'ai passé mon temps avec mon père en bécane à côté puis moi, à pied, qui avalait derrière le tricard qu'il fallait allumer, qu'il fallait... Oh, les débuts de l'automobile, je les connais bien. Oui, vous allez venir avec un appareil à l'automobile. Oh, mais ça... Ah, c'est une histoire très compliquée. C'est une histoire... Mais, j'ai vu quelque chose, la télévision, c'est pas une petite histoire, c'est pas... Il y a les caméras, il y a les... Oh, mais ils étaient 15. Oui, il y a un camion dans la crée. Oh, là, mais il y en avait deux. Deux usines. Oh, c'est une histoire énorme. Ils ont eu deux jours. à nos yeux. Oh, non. Ah, non, il ne faut pas qu'ils démolissent comme tout, comme ils ont démoli derrière. Ça marche pas. Non, non, ça... Il paraît qu'ils ont maintenant des normes plus simples. oui. Ils ont un système de matériel plus simple. Mais simplifié, il n'y a plus... Tout ça, c'était énorme. Ils ont allégé leur caméra électronique parce qu'une caméra électronique c'était énorme, c'est gros comme ça de ça. Oui, 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 c'est idiot. Oui, il paraît que tout ça c'est des prix fins maintenant. Oui, ça se fait comme la môme atomique, ça vient de plus en plus petit. En plus petit, oui. Il y avait une question qu'on aurait voulu vous poser au sujet des gens que vous avez rencontrés et qu'on retrouve dans vos livres. On a parlé d'Henri Graffigny. Ah, ben oui, c'est Courtien-Depéreur. Henri Graffigny, c'est Courtien-Depéreur. C'est Courtien-Depéreur. Est-ce que vous avez effectivement vécu chez eux ? Ah, mais ce qu'on manque que j'ai vécu chez lui. Ah, le pauvre... et les commandes ? Ben Henri Graffigny a toujours des livres chez Hachette. Or, certainement, chez Hachette, l'agriculteur en deux jours, la façon de se construire un bateau à voile en trois mois, en trois mois, en deux mois, comment naviguer sous l'eau, etc. Et parmi les autres personnages que vous avez rencontrés ? Ben Graffigny, j'ai rencontré parce que quand il m'a dit alors E4, journal des inventeurs, alors forcément, j'étais chez lui. J'étais aussi j'étais naturellement aussi les garçons de course et ce qu'il fallait. On va tout faire. Ah, ben on va tout faire. Et puis, là, j'ai envie de Graffigny, je comprends. Il avait la femme que vous avez... Ben oui, il avait tout ça. Une femme avec beaucoup de moustache. Ben oui, il avait tout ça. Ben oui, mais il y a une chose curieuse. Plus tard, j'ai dû rechercher cette femme. Ben, elle vivait à Septuil, c'est une oise. Et elle avait monté une pension d'enfant de l'assistance publique. Je trouve ça, c'est curieux. La voix à Septuil. Je suis allé voir Septuil. Je reviens tout de même sur cette phrase qui me paraît très caractéristique dans le voyage. La grande défaite dans la vie, c'est d'oublier. Ça, ça... c'est la mort. C'est la mort. Je vous dis, c'est la mort. Exactement. Pour vous, mort à crédit, ça veut dire que la vie, c'est une façon d'être grignotée progressivement par la mort, se rapprocher de son terme. Sinon ? Ben alors, si on veut aller dans le symbolisme, pour moi, c'était dire que on est autorisé à mourir, on est entré quand on avait une bonne histoire à raconter. On la donnait et puis on passait. On est symboliquement ça. Normalement, c'est une bonne histoire. Vous l'avez décenné. C'est ça. Mais en même temps, ne pas oublier... La récompense, la récompense de la vie étant la mort. C'est ça, oui. Mais ne pas oublier, c'est souffrir, n'est-ce pas ? Ah, elle ne l'a pas oublier ? Ah, madame, oui, mais c'est fait pour ça. Vu que ce n'est pas le bon Dieu qui gouverne, c'est le diable, n'est-ce pas ? C'est douloureux. C'est la clavis qui ne s'est sent dans le malheur, enfin. Oui, mais non, oui, c'est l'homme qui a la nature, quoi. Il est égal à ce que la nature est égal à ce qu'il n'y a pas. Alors, il n'y a qu'à voir, la vie des oiseaux, des bêtes. Quand est-ce que vous avez été heureux dans votre famille ? Ben, foutrement jamais, je crois, parce que il faudrait que en vieillissant, si on me donnait beaucoup de pognon pour être tranquille, j'aimerais bien ça, ça me permettrait de m'en retirer, de m'en aller quelque part, puis de rien, de rien fout, puis de regarder les autres, puis de... De vous retirer, vous ? Comment est-ce que le bonheur ? Oui, la bonheur au bord de la mer est tout seul et qu'on laisse tranquille. et manger très peu, alors presque rien, puis une bougie, moi je ne meurais pas avec une électricité, une machin, une bougie, une bougie, puis le bonheur, puis tout. Mais la... J'ai un journal. La responsabilité de la souffrance et des difficultés à vivre, vous les voyez dans les autres, dans la société, dans vous-même ? Je les vois agités les autres, je les vois surtout très désexcités par des ambitions, des machins, je vois... C'est un théâtre, leur vie, un théâtre. Ils se donnent des... Les riches, ils se donnent des invitations permittuelles pour se donner, Mais je l'ai vu ça parce que j'ai vécu des gens du monde. Alors, on a dit, il vous a dit ça, vous savez... Ah, vous avez été très brillant à dire, Gaston, vous savez, il avait rêvé son tour d'une façon... Ah, vraiment ! Ah, je peux dire... Il me l'a dit encore hier, sa femme me disant, il me disait, oh, comme d'un grand tour, mais t'es étonnant, vous savez... C'est un théâtre. Alors, il s'est attendu, il s'applaudit, c'est un théâtre. A celui qui... Remarquez, il faut pas se l'entendre à ça. Il chasse les uns des autres, qui se rencontrent dans les mêmes golfs, dans les mêmes restaurants, dans les mêmes théâtres. Vous avez fréquenté les gens du monde ? Ah oui, oh oui, j'ai fréquenté tout le monde. Et alors, évidemment, là, c'est une... C'est un théâtre perpétuel. Les gens du monde sont en scène continuellement. Par les robes et par le... Un salon, c'est un théâtre et un bordel en même temps, quoi. Ils se piquent les uns et les autres des bonnes femmes et puis, ils s'envoient les vannes de vanité. Vous avez été, oui. Julienne est très bien, elle est gracieuse, n'est-ce pas, etc. Mais, comme vous l'avez dit, il y a rien dit, non, Julienne... Un fonctionnaire, un petit professeur à quelconque, bien peinard, dans mon genre. Il y a l'affaire même. Mon genre, c'est de la médecine mentale, quoi. Je ferai de la médecine mentale puis je resterai dans les asies jusqu'à la fin de mes jours. Enfin... Et en ce qui concerne votre carrière littéraire... Ah, il n'y a pas de question alors. Oh, il y a du tout, pas un mot. Pas un mot, je ferai un rapport que je dois faire à l'administration tous les ans. Ça, c'est le même dommage. Ah, que je m'en fous que ça soit le même dommage. Ça ne compte pas du tout. Les hommes ne comptent absolument pas. Je m'en fous tout à fait. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup plus, c'est d'être tranquille. Là, j'aurais fini ma carrière, je serais retraité comme médecin des années. J'aurais aimé sans s'acte par moi en Pénard dans la petite voie de la province. La famille, les enfants ? Oh non, pas de famille, pas de petits enfants. Vous imposez... Mais la solitude absolue, tout le monde ? La totale, oui. Des bouquins, vous croyez qu'elle a fait... Ah, ben non, j'ai eu une réclusion, mais j'ai connu un bout. Ah non, ça ne me gêne pas du tout. Oh, pas du tout. Je ne sais pas bien tout ça. Est-ce que vous avez des manifestations de sympathie des lecteurs, des gens qui avaient lu vos bouquins ? Ah oui, merde, ça c'est... Non, mais je veux dire des trucs perdus. Ah, rien, 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 rien. C'est une manifestation cabotique, je n'existe pas. Ça me touche. Ça ne vous a jamais rendu saine ? Ah, rien, du tout, rien, du tout, du tout, du tout. Je regrette, c'est tout. ce sont les manifestations d'histoire que j'en redoute et que je déplore. C'est pas du tout. Pas du tout. Je me connais dans un homme politique ce qu'il suit. C'est ce qu'il cherche tous. Avoir, avoir, dix lignes dans la hausse, je ne tiens pas du tout. C'est ça, l'ambition, je connais bien les hommes politiques. Vas-y dans la hausse, puis, faire comme Krochev, l'imbécile à travers le monde, il est devenu modeste. Il ne se tient plus. Maintenant, je vois Diakarta, Diakarta, Vancouver, envoyer un van, l'amener vers Maud, volant. C'est affreux. Alors ça, non, vraiment, ça, je ne comprends. Non, je laisse les hommes alors. Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec vos éditeurs, avec De Noël, par exemple ? Ben, c'est... assez moche, dans l'encens. Assez moche. Est-ce que vous avez trouvé des amitiés, des sympathies, des joies ? Ça m'est égal, je m'en fous. Oui. Rien qui compte, en fait. comme David, par exemple, vous l'avez connu, David, Jacques David. Oui. Ah ben, lui, il était... Lui, il était attiré par des choses qu'il ne m'atture pas. Il avait d'abord la peinture, pour lui. J'ai bien connu, David, mais il avait des amis, il avait un peu autre chose. Il allait vers la gauche, vers Nisan, il allait vers Paris, il allait vers le soir, il allait vers le communisme militant. Vous avez connu Nisan ? Non, non, je n'ai pas connu, mais il en était férus. Je n'ai pas suivi ça. De ce côté-là, je me tiens très à corps. Parce qu'on ne dit rien, là-bas. Est-ce que vous avez des peintres pour amis ? Eugène Paul, par exemple ? Oh, c'est un anémiféroce. Un anémiféroce ? Il m'a dénoncé, il m'a fait tout de même qu'il a bu. Ah, vraiment ? Oh. Ah, bien. Oui, mais ça, il a suivi, il a fait ce que font les autres. Marcel aimait aussi ? Ah oui. Ah oui, oui, comme les autres. Ah, désigné quand il fallait qu'on flingue. Moi, mais pas lui. Mais vous avez quand même éprouvé des amitiés à ce moment-là ? aucune personne ? Personne ? Non. Il ne vous est resté personne en 44 ? Rien du tout. Non. Oui, ça, ça a été bien. Ah, ben ça, j'ai fait des preuves. Oui. Comme ça. Alors, ça, je le sais bien. Alors, oui, mais je n'attendais pas grand-chose pour dire la vérité. monsieur, je me suis payé un geste vaniteux de croire que par ma petite parole, au fond, c'est de la médecine que ça pouvait aider à quelque chose et les empêcher d'être cons. J'ai compris, mais bon, très bien. Mais puis, c'est tout. Est-ce qu'on vous a interdit de publier, à part pour des raisons politiques ? Est-ce que vous avez des difficultés à publier Mora Crévy, par exemple ? Parce que je remarquais dans l'édition que j'ai une... Mais il y a des caviar, oui. Oui. Oui, un peu. Oui. À ce moment-là, il était question de me faire un procès en cours pour obscenité. Ah oui, parce que dans toutes les scènes là où Antoine baise la mer quand même... Mais là, oui. Pour obscenité, oui. Nous avions, à ce moment-là, il y avait un procureur général qui s'est peut-être, dont le neveu était chez Donoën. Et... Alors, on est intervenu, on lui a dit, ben, je vais me couper, c'est pour ça. Et vous les avez jamais restitués, c'est pour ça ? Non, on s'est fait, c'est fait. Mais vous êtes tout de même constamment republié, par exemple, le livre de poche, là... Oui, un peu. J'ai aussi un très petit tireur, moi. tenez, par exemple, l'année dernière, je dois 9 millions à Ganimard. Je les dois depuis le début parce que je n'avais rien. Il fallait lui acheter des maisons, etc. Ben, je dois 9 millions 200 000 francs cette année. Bien que j'ai travaillé toute l'année, un jour et demi, j'ai donné les livres. Comment ? Vous les doutez 9 millions, mais vous lui avez fourni un livre. Il y a eu baguette à l'autre. Il y a eu d'un château à l'autre. D'un château à l'autre. Oui, ça ne fait rien. Même avec le château à l'autre, ça me fait tout de même 200 000 francs de dette de plus. Mais c'est l'intérêt de... Non, 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 pas du tout. Il m'a versé 600 000 francs, je crois, dans le cours de l'année. Et alors, ça ne compense pas. D'un château à l'autre, vous a rapporté 400 000 francs. Mais, il ne m'a pas rapporté parce que mes livres ne sont pas engagés chez lui et je n'ai rien, en vérité. C'est ça. Il ne peut pas... Il s'entête à me donner ça comme des sommes versées, mais ce n'est pas versé. C'est des sommes conservées. C'est des sommes prêtées et dont il la gage. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a eu un droit d'option sur tout ce que vous écoutez. Non, il n'a pas seulement un contrat, mais il a tous mes livres chez lui qui sont en gage et que je ne peux pas sortir. Naturellement. Et puis, il y a eu des tirages... Des tirages... En douce, oui. Très cher, très cher. Ah oui, mais ça, ça fait partie de sa boutique. Mais moi, je n'ai aucun droit et lui, il a tous les droits parce qu'il a tout. Oui, c'est ça. Alors, il me prête des trucs... Il me prête de l'argent, ça. Oui, Oui. Mais il a chez lui le répondant. C'est capital, bien sûr. Il a le répondant chez lui. Oui, comme esclavage, c'est le même qu'autre fois. Oui, absolument. Et ce qu'il y a de Noël, comment est-ce que ça... Ah, c'était pareil. C'était pareil. Oui. Il a fait beaucoup d'argent avec le voyage ? Oh, pas beaucoup d'argent, non. Non, on ne peut pas dire que c'est de l'argent. Quand même ? Non. Ça s'est tiré à combien de mille de voyages ? Bon, on ne sait plus parce qu'on en a fait des fournes, on en a fait de toutes les façons. Ah oui. Bon, ça a largement dit parce qu'il est 100 000. Oui, oui, c'est... Ah oui, oui. On a fait 100 000. Ah, non, ça a été 400 ou 500 000. 400 ou 500 000. Mais, nous n'avons pas couché. On a tout en prison imprimé. Ah oui, bien sûr. J'en ai là les impressions de gens qui n'ont rien payé. Vous a envoyé le bouquin ? Je l'ai obtenu. Ah oui, c'est une forte arme. C'est 400 000 exemplaires. Oui, mais à la surprise, on a marqué. C'est violé le lecteur parce qu'il ne tenait pas du tout à dire ça. C'est parce que le scandale a été fait par scandale, par l'Odé, Descaves et Ajalmer, sans se souvenir. C'est par scandale du Goncourt que c'est sorti. Sans ça, les gens ne vont dire ça. Non, les grands tireurs sont des gens qui ne font pas de bruit, d'ailleurs. Oui. Non. bien. Non, non, non. Non, vous l'avez par scandale. Mais enfin, maintenant. Vous choisiriez vos joies ailleurs par l'Odé, c'est un peu ? Oh, tout à fait. Je ne dirais pas de joie, je ne demande pas de joie, je n'éprouve pas de joie. Mais vous ne croyez pas que ça a été possible ? Ça existe. Pour les gens qui profitent de la vie, je ne pense pas. C'est une question d'interdement. Oui, d'alimentation aussi. D'alimentation. Enfin, le goût de manger, bien boire, alors ça... Une journée passe vite, n'est-ce pas ? Bien sûr. Si vous mangez bien, vous buvez bien, vous allez vous promener en voiture, vous lisez quelques journaux, voilà la journée passée. Et à ce moment-là, on écrit ça, bien entendu. Ben, voyons bien sûr, vous lisez votre journal, vous recevez, vous prenez votre café crème le matin, ben, mon Dieu, le déjeuner est vite arrivé, après une petite promenade, et puis, ben, l'après-midi, vous avez marqué quelques amis, la journée passe, bien le soir, le coucher normal, et puis dodo, et puis ça y est. Et surtout avec l'âge, parce que ça va plus vite, n'est-ce pas ? Quand on est jeune, une journée, c'est interminable, parce qu'en vieillissant, c'est beaucoup plus vite. Alors, une journée est très vite passée, oh là, une journée de rentier, c'est même éclair, alors qu'une journée de môme, ça va très lentement. Et le temps, le temps, comment choisiriez-vous de le remplir, étant justement rentier, ayant... J'ai arrêté le journal. Oui, il y a le journal. Oui, oui, tout maintenant. Est-ce que c'est la musique ? Oh, même pas. Oh non, il y aurait fait une petite balade, normalement, on voit bien, on le voit à port, il y a des lunettes, un chien. Est-ce que vous pouvez vous promener ici ? Non, jamais. Il vaut mieux pas. Non. Non. Jamais, je suis sûr. Il vaut mieux pas parce que vous emmerderez. Les gens vous emmerderaient. D'abord, parce qu'il sera remarqué. Je veux pas être sale. Oui, c'est lui-là. Il ne veut pas être vu. Je dirais que c'est Louis Ferdinand. Mais non, 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 il y a un salaud qui est là, où il est dégueulasse, etc. Donc, il y a eu tout ce qu'il faut. Alors, non, bon, mon mère. Non, je crois que... Ne pas les voir. On ne voit rien du tout. Dans un port, on disparaît, on voit. dans un petit port au bord de la mer. Ah non, dans un petit port, c'est trop long. On vous voit déjà. On va aller avoir une grosse histoire, un arbre, un gros chalet. Alors là, on ne va pas remarquer un bonhomme sur les quais du Havre. Bien sûr. Rien du tout. Il est retraité de la marie. Un vieux con. C'est bien. Et les bateaux, ça vous plaît ? Ah oui, oui, je vais venir les voir. On va rentrer et sortir. Ben ça, avec l'acheter, moi je suis content. Ah oui, ça fout le camp, ça revient, ça... Ça bagote, ça s'en va, ça revient, mais vous n'avez rien à faire avec. On ne vous demande rien. Oui, vous lisez le petit Havre et puis... C'est tout. C'est tout. Ah oui, je ferais ma vie toute autrement. Je me disais pour me foutre là-dedans. Et Lina, c'est pas très content. Oh, je sais pas, il n'a pas sa fortune là-dedans. Oh oui, il est un peu partout, il fera bien. Oh oui, oh là, les milliards. Je se fout de tout ça. Vous avez jamais songé à écrire des pièces de théâtre ? Si, mais je les rate. Et ils les guisent ? Mais je les rate. Je les rate. Je ne sais pas. La maison peut être la même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toujours des choses magnifiques, n'est-ce pas ? Je n'ai pas envie d'être magnifique, alors comment est-ce pas ? Vous n'avez aucune envie de tout ça. Je vous dis, vous êtes un tiers traité quand on ignore, alors merde, c'est pas du tout. Ça, ce sont déjà des gens qui sont dans les dictionnaires, mais je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça du tout. Oui, mais même ailleurs que dans le dictionnaire, dans la vie courante, vous nous auriez pu rencontrer. Oh non, ils sont bien. Je les vois toujours en train de cabotiniser l'endroit de Dieu, n'est-ce pas ? Oh, qu'ils m'emmerdent, n'est-ce pas ? Je les ai vus comme ça. Vachier de la Pouche, ça ne vous dit rien, ça. Vachier de la Pouche est un bon homme qui a écrit beaucoup une bonne chose sur notre avenir. Vachier de la Pouche, c'est un procureur à Poitiers. On n'en parle plus, on ne le connaissait pas. La Vachier de la Pouche, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Rien. A-R-Y-N qui a prédit tout ce qui va arriver, ce qui va venir. Vachier de la Pouche. Il n'est pas qu'il y aura à Poitiers et comme tel, il a eu l'idée de s'occuper d'une technologie et d'une anthropologie. Puis il a fini par être antisémite redoutable, mais il est extraordinaire, qu'il était très prisé par Guillaume II et qu'il était encensé en Allemagne, alors qu'en France, on n'a jamais parlé, vous ne le connaissez pas. Et puis il est mort. Bon, il est mort, ce Vachier de la Pouche. Il a un fils. Son fils est venu un jour ici, il n'est pas supportable. Lui, alors, il s'empresse. Le fils, c'est impossible. non, là, il a de l'argent. Non. Non, 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 là, je tiens de ma mère une modestie, une modestie, une insignifiance absolue, alors, absolue. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'être ignoré complètement. j'ai le goût, j'ai un goût, un goût animal, le retrait. Oui, Boulogne me plaire assez, moi, Boulogne sur mer, ça ira aussi. Boulogne sur mer, ça ira aussi. Les derniers pays où on ne va jamais, personne ne va aller se mettre à Boulogne sur mer. Personne ne va aller à Dunkerque, n'est-ce pas, c'est pas bien ça. Non, un pays agréable. J'ai beaucoup fréquenté Saint-Morlo, c'est plus possible. Pourquoi ? C'est en qui ? Ah non, c'est pas ça. C'est parce que j'y suis plus ou moins connu. Ah oui, ok. J'ai fait mes études à Rennes, n'est-ce pas ? Oui. Vous vous êtes marié à Rennes ? Mais je comprends. Avec ta fille, directeur de l'école. C'était pour terminer vos études de l'école ? Pas finir de l'école. Tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a tenu la fille du directeur ? La fille, elle a hérité de son père et de sa mère. Elle est très riche. Elle demeure ici. Vous l'avez quitté ? Vous avez divorcé ? Oui. Non, c'est elle qui est divorcée. D'ailleurs, moi, je n'aurais jamais divorcé. Mais elle m'a trouvé qu'elle voyageait un peu trop. Elle a voulu refaire sa vie. Elle, elle jouit de la vie. Elle jouissait. Maintenant, c'est une vie. Elle a 67 ans. Elle a 61. Mais je crois qu'elle joue encore très bien de bouffer, de boire, de faire les choses, les bonnes choses. C'était à l'époque où vous voyageiez pour la SDN ? Pour la SDN, oui. Et pour les danseuses, peut-être ? Non, pour la SDN surtout. C'était surtout la SDN ? Ben, oh, mais la SDN m'envoyait dans les endroits où les autres ne voulaient pas aller justement, parce que j'étais riche. moi, j'avais tapé la fièvre jaune à ma nuit du sommeil. Mais je connaissais l'Afrique, alors on m'a rendu spécialisé. Elle ne vous a pas suivi en Amérique, la femme de Reine ? Oh non, oh pas. Oh non, j'ai été divorcé. Oh, j'ai été divorcé en 15 jours, mais pas de moins de vie. Je suis revenu d'Afrique, j'ai été divorcé. Son père avait des relations qui fallent. Je n'ai pas insisté. Mais elle avait engagé la procédure ? La procédure, oui, 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 non, mais non, on m'a emmené chez un aboui. Et comme je devais partir, c'était en 26 et 7. 26 et 7 ? Oui. Et à l'époque, vous aviez déjà commencé à écrire ? Non. Non, tout le monde. Ça a très sérieusement modifié votre vie, alors en somme ? Ah ben merde, ce boulot-là ? Ah ben je comprends. Non seulement ce boulot, mais ce divorce peut-être à ce moment-là, parce que peut-être n'auriez-vous pas écrit dans ces conditions-là ? Encore de mon nom. C'est ça, oui. Franchement, ça a bien abstenu. Mais tranquille. Peinard. Peinard. Est-ce que vous êtes remarié dans l'intervalle, après la dame de Reine ? Ah ben j'ai marié avec ma femme actuelle, je m'ai marié seule pendant la guerre, j'ai marié tout le temps. C'est quoi ? Ah oui, j'ai 142, je crois. J'ai senti que tout ça allait à l'ébiscordine, il faut être marié. Oh là, j'avais le sentiment, au nom de lui, j'ai dissimulé. En fait, j'aurais pas été marié en revancu. J'étais au Danemark. En sauvant comme on sauve, il m'a dit que vous vous sauvez pour être marié, sans ça, on ne vous sépare rapidement. Oui, oui, effectivement. Et vous êtes partis ensemble en Allemagne ? Ah, et comment ? En Allemagne, d'abord. En Allemagne, d'abord, la sigmarin-gène. D'abord, ban-ban, puis sigmarin-gène, puis la traversée de l'Allemagne. C'est du très pic, ça. Ça, c'est la suite de l'Allemagne, ça va être un drôme. Oui, entre les quatre armées. Dans les quatre armées. Dans les quatre armées. Les Russes, les Allemands, et les Anglais, de tous les côtés. De tous les côtés. Bon, il s'occupe beaucoup de nous. Du bombarder. C'est surtout leur boulot de militaire. C'est surtout leur boulot de militaire. Oh, de tout le monde. Et les Allemands, ils sont empoisonnés ? Oh, très mal. Oui, ils étaient très résistants. Ah, oui. Ils m'ont foutu en réclusion, mais c'est bien simple. Vous êtes dans des conditions pénibles ? Avec des chaînes. Pas possible. Oui, mon Dieu. Et six ans, pour un jour, six ans. Avec des chaînes ? Oui. Six ans de cachot ? Six ans de cachot. Six mètres de haut et trois mètres de large. Avec un jour de souffrance. Et votre femme, vous parlez de gâté ? Elle était deux mois. Il faut pas voir. Il y a quelqu'un qui a dû vous rendre visite au Danemark, je crois bien, à une époque où ils avaient sorti l'ancien journal de Valais qui s'appelle La Rue. Il y a eu deux, trois exemplaires de La Rue qui sont sortis en 1948. La Rue à Londres. Ça s'intigait La Rue, le cas de la Rue. La Rue à Londres. Oui, La Rue à Londres. Alors, les journalistes, après la guerre en 1947, ont l'idée de ressortir ce journal-là et j'avais lu une entrevue avec vous, un entretien. Ça m'a pas eu beaucoup, parce que je me méfie horriblement. Déjà. Il y a beaucoup de gens qui venaient vous voir à ces banques-là. Non, non, non. des journalistes merdus qui venaient se plaindre. Pourquoi ils venaient se plaindre ? Parce que... Je sais pas. Ils avaient le sentiment qu'il fallait qu'ils se plaignent ? Ils venaient que vous fassent plaisir en se plaignant ? Non, ils étaient comme ça. Ils se trouvaient très âbles. Je ne sais pas pourquoi. Madame, on vient. En juillet 14, nous sommes à Venu-du-Bois. Bon. Et alors, nous avons là trois Parisiennes assez nerveuses. Les dames de l'époque. c'est quand même l'époque du Jyp, n'est-ce pas ? Avant 14. Et alors, on entend, mon Dieu, ce qu'elles disent. Et passent dans la vie de l'Oie, passent dans les Cavalières, un général et son avis état-major, quelques pas derrière, à Choual, à Choual. Alors, la première des dames, mon Dieu, mon Dieu, alors, c'est le général Bois-Robert. il m'a salué, je crois, oui, 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 je le savais, mais je n'ai pas reconnu, vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas, ce qu'il a, non, non, je ne m'intéresse pas. son avis état-major, c'est le petit Bois-Robert. Oh, bon, je le connais, oui, vous savez, il est venu avant-hier, il était assommant. Il n'a pas l'air de voir, ne le regardez pas, ne le regardez pas. Vous savez, il nous a parlé des grandes manœuvres de Bourmelons, oui, il me dit, c'est la guerre, je m'en vais, je pars, je suis mobilisé moi-même bientôt. Il s'assomme, n'est-ce pas, des histoires de guerre. Alors, on entend une musique un peu dans le loin d'un, une musique sonnante, derrière. c'est-à-dire, vous croyez, oui, vraiment, oh, vous êtes bien, vous vous assommez, c'est-à-dire, ma chère amie, ils ont inventé des programmes militaires le soir, maintenant, ça a l'air de quoi, c'est une guinguette, moi, c'est pas possible. J'étais dans la nappe, à Longchamp, on a vu un tas de choses, ils ont des soldats, ce qu'ils appellent des bourguignotes, des espèces de casques qui m'attent dessus, oh, c'est pas croyable, c'est très laid, sans l'édit, c'est ça qu'ils appellent faire la guerre. Bon, c'est ridicule, c'est ridicule, oui, 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 c'est ridicule. Je vais aller prendre quelque chose, nous irions prendre quelque chose, chez Charvin, un passage foison, vous irrez, un passage foison, oui, oui, parce que, nous allons y aller, ma voiture, maintenant, tout à l'heure, on va nous chercher, on va nous dire, oh, tiens, oh, voilà, l'hispano, je vais l'attacher, l'attacher, l'ambassade d'Espagne, oh, il parle de guerre aussi, mon petit, c'est effrayant, on ne peut plus en parler, il parle de guerre, et c'est absolument, oh, j'ai dit à mon mari, écoute, c'est absolument, va-t'en à la chasse, je ne parle pas de guerre, de tirer les pervers, les faisons, parce que, les guerres, c'est ridicule, enfin, c'est ridicule, c'est inconcevable, c'est pas croyable, c'est ça, alors, puis, je chante des allures, c'est mon frère, non, vraiment, c'est une morée chevalier, il est très drôle, c'est derrière, partout, il est scandaleux, n'est-ce pas, mais c'est mon ami, c'est mon ami, voilà, c'est tout, ah, ils ne m'en parleront pas, de leur guerre, ah, non, non, c'est la bataille des fleurs, heureusement, il y a des fleurs, j'y étais aussi, ah, bataille des fleurs, ça c'est joli, ils étaient gracieux, et maintenant, ils partent en manoeuvre, ils partent à la guerre, nous, je fais ça, c'est idiot, c'est un citant de guerre, c'est imbécile, machin, non, 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 il faut que les gens changent l'homme, ça ne peut pas dire rien, bon, bien, alors là, nous aurons à l'existe, c'est un vitri, donc nous sommes rentrés dans l'affaire, bon, voilà déjà pour votre enjeu, vous m'avez dit, vous m'avez dit, c'est un truc, bon, alors à ce moment-là, vous pouvez, c'est le moment de partir dans Paris, de représenter un autobus qui descend, il y a des vues saisissantes, l'autobus, n'est-ce pas, qui descend, vers 24, sur deux, à ce moment-là, l'autobus prend un galop, ça c'est rigolo, ça va voir, l'autobus, on va dire, le basse-il, le basse-il, à trois fours, n'est-ce pas, terrible, alors bon, très bien, vous prenez ces vues-là, n'est-ce pas, c'est la vie de l'arrière, il n'est pas, le basse-il, on peut fleurre, ce qu'on se passe. Tiens, vous êtes forcément à moi, alors à ce moment-là, vous rentrez dans les paysages, vous suivez parfaitement, vous prenez, alors, les paysages qui sont là-dedans, il faut revir le voyage, c'est, c'est ennuyeux, et alors il faut trouver dans le voyage, des choses qui existent encore, le passage oiseau, vous pouvez certainement le prendre, mais, il y en reste, n'est-ce pas, l'épinée, la montée d'épinée, là, vous avez, à ce moment-là, vous avez encore le barrage de Suren, vous pouvez le prendre, bien qu'il ne ressemble plus à ce qu'il était, et puis, vous pouvez prendre encore les tueries, vous pouvez prendre le score-l'ouvois, les petites rues, ça, c'est à voir, travailler, ce qui colle avec vos affaires, ça, vous le pouvez, n'est-ce pas, mais, un qui s'en va, et puis, il y a la mobilisation, bien, à ce moment-là, vous rentrez dans le voyage, là, alors, n'est-ce pas, la mobilisation, là, c'est là où les héros du voyage partent à la guerre, mais ça, ça fait partie du grand film, c'est tout pour vous, tant pis, il faut des poignons pour ça, bon, puis alors, la fin, alors là, je vous laisse cette partie-là, qui est une partie rêveuse, n'est-ce pas, et puis, cependant, vous pouvez représenter, peut-être, un paysage de la Meuse, où j'ai commencé là, il y a d'ailleurs, un peu les flambres, donc, très bien, là, vous n'avez qu'à voir, cet évocateur, là, tout doucement, vous commencez à faire partir ce roulement de la canonnade, ce qui marquait la guerre pour les gens de 14, parce que quand ils arrivaient au front, c'est la canonnade, de part et d'autre, c'était un roulement, qui était une espèce de meuse, où passait au fond les pocs, c'est-à-dire que là, devant vous, vous aviez la lille de feu, et c'est là que ça compensait, c'est là qu'on allait crever, c'est là que les gens allaient mourir, bon, alors, ils s'allisaient de monter à ça, la baïonnelle, de toute façon, mais ça se traduisait en gros, par le feu, et des incendies, le feu, puis ça brûlait, les villages brûlaient, tout brûlait, et puis il avait du feu, le feu, puis de la boucherie, vous voyez, les talons pour donner à manger haut, enfin, ça, mais ça, vous ne pouvez pas le dire non plus, ça me fait mal en film, ça, et puis, alors, voilà, vous représentez, comme vous pouvez, débrouillez-vous, vous ne pouvez pas rentrer dans ce jeu, si ce n'est, vous commencez à sentir, c'est là que je compte sur le clé des câbles, il faut faire une musique, à ce moment-là, qui accompagne, ce bruit canonal, n'est-ce pas, une musique assez sinistre, assez, 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 assez profonde, mais ça, ils peuvent couper dans les bibliothèques pour ça, une musique qui accompagne tout, très peu de phrases, très peu de mots, même dans la grande histoire, même dans les 300 millions, et ce moment-là, pour le petit, presque pas de mots, presque pas de mots, on prenne, quelques exemples, il y en a beaucoup, c'est pas typique, qui s'est bien, alors, voilà, la canonne, boum, boum, petite mousqueterie, c'est des fusils, des mitraillus, des tout à l'heure, qui accompagne, disons, de la mer du nord, à la Suisse, il y avait un ruban de 450 km, qui n'arrêtait pas, de brouter de l'homme, n'est-ce pas, de partir d'autres, ah, ben oui, il y a un type qui arrivait là, il disait, ben, c'est là qu'on se fait massacrer, c'est pas du rêve, il en est mort, un million sept cent mille, c'est pas un type, bon, alors, un million sept cent mille, c'est un problème là, bon, dans cette ligne-là, avec des reculnes, des avances, des reculnes, mais au fond, l'histoire, c'est toujours la part, alors, des boum-boum, plus puissants, des gros canons, des petits, pas beaucoup d'avions, vous pouvez représenter un bague à avion, mais c'était des piteux, et même des flèches, des flèches, mais c'était pas grand chose, pour l'avion, c'était un appareil en bois, non, ce qu'on craignait, c'était la canonade très net, alors, les allemands avaient des gros canons, puis, les 105, c'était une grosse surprise pour l'âme française, si on en avait, bon, puis les bicycques accomplis, il y a des concurs, c'est, ah ouais, ça c'est pour le gros filtre, alors, pour finir l'histoire, le voyage, vous voyez, il finit, ben, il finit comme il peut, quoi, il finit, mais, alors, justement, il y a une fin, une terminaison, une signature du voyage, vivante, alors, n'est-ce pas, là, dans le voyage même, ça se termine en, en paroles philosophiques, n'est-ce pas, ben, oui, bon, n'est-ce pas bien, ça se termine bien, mais ça se termine pour le livre, mais pas pour le cinéma, alors, au cinéma, voilà, vous voyez une terminaison, cette-ci, ben, il y a un vieux bonhomme, qui est un, qui est un film, comme on dit, c'est vrai, qui est gardien du cinquié, cimetière, qui a été gardien, qui est gardien des cimetières militaires, ben, il est vieux, maintenant, il a, il est vieux, il a 70 ans, il ne peut plus, voilà, mais alors, le, le, le directeur des cimetières militaires, il est conservateur, c'est un jeune homme, qui, il a signifié qu'il était temps de sortir, il a dit, je veux bien, il demande pour mieux, parce que je ne peux plus y aller, parce que, voilà, on a bâti pour lui une cabine, une cabane, dans les environs de, de Vernin, quoi, une cabane, et puis, et alors, de cette cabane, Adrien, il dit, qu'Adrien, on lui a laissé, ben, il, il, il fait un peu de buvette aussi, en même temps, alors, il fait un peu de la buvette, et puis, il a un gramophone, et, alors, de, de l'époque, alors, il dit, dans la buvette, ben, il donne un peu à boire, aux gens qui viennent, et il dit, alors, il raconte son histoire, ben, oui, beaucoup de gens, alors, on voit la buvette, et alors, il y a des gens qui viennent, il y en a beaucoup qui venaient, mais qui ne viennent plus, pour voir les tombes, les tombes des chers disparus, mais, après tout, les chers disparus, ben, ils sont bien vieux, hein, et puis, pour y aller, ben, c'est assez difficile, c'est assez difficile, il ne va plus, parce qu'il dit, je suis trop vie, je ne peux pas bouger, faire 3 kilomètres, à travers les sillons, c'est merveux, c'est impossible, je reviens sur la scolaire, n'est-ce pas, je ne peux plus, moi, je ne peux plus, ben, non, non, c'est pas, c'est très bien, alors, il a l'occasion de dire ça, parce que, le superintendant conservateur, le cimetière, lui a trouvé, quelqu'un, pour le remplacer, voilà, oui, ah oui, et qui c'est ce quelqu'un, pour le remplacer, ben, ben, ce sont des, ce sont des, des Arméniens, une famille d'Arméniens, il y a un père, une mère, et cinq petits enfants, et pourquoi qu'ils sont là, parce qu'ils étaient en Afrique, comme ce sont des Arméniens, quand ils ont foutu la porte de l'Afrique, ah oui, on les a foutu la porte de l'Afrique, on les a bouffés, alors, on a dit, ben, il faut mieux que vous montez la route, on va vous réfugier, là, vous allez trouver un cimetière, et on a un bonhomme qui va foutre encore, vous allez le remplacer, ah, ben, il s'est bien, puis les gosses sont malades, en Afrique, c'est trop chaud pour eux, on la route, on le fait de la porte de l'Afrique, et on y a un peu, on le fait de la porte de l'Afrique, on le fait de la porte de l'Afrique, Sous-titrage FR ?